Quel est le secret de ses yeux étoilés ? Oshinoko est extrêmement populaire aujourd'hui en raison de son histoire sinistre et colorée. Mais ce qui a vraiment fasciné les spectateurs, c'est la magie des yeux étoilés qui donne vie à ses personnages principaux. L'animation des yeux est si séduisante qu'il est impossible de tourner le regard et c'est un vrai mystère. Du coup, restez avec moi dans cette vidéo et nous partirons à la découverte de la signification cachée derrière ses yeux étincelants et leur influence sur le destin des deux protagonistes. Let's go ! Oshinoko, nombreux ont été intrigués pour la première fois par l'animation captivante des yeux de Aïe Hoshino. Ses yeux pétillants et scintillants, ornés d'étoiles géantes, la distinguent de tous les autres personnages de la série. En tant que centre d'attention d'un groupe d'idols, Aïe Hoshino devait clairement se démarquer. Et ses yeux étoilés ont attiré des fans passionnés. Cependant, Oshinoko n'est pas un parcours d'idols ordinaire. C'est une histoire de tromperie et Aïe Hoshino est une actrice talentueuse, cachant constamment la vérité derrière ses yeux fascinants. Elle sent l'expression visuelle de deux vérités plus sombres. Premièrement, elles incarnent les mensonges que les idols peuvent faire croire à leurs fans. Cela par exemple avec de fausses expressions d'amour. Encore une fois, on ne généralise pas. Aïe derrière sa façade joyeuse, ses yeux révèlent le poids d'une grande déception et de conflits intérieurs. Donc on peut dire que c'est une vitrine de ses pensées conflictuelles. On l'a vu à la base, elle ne voulait même pas être idol tellement elle n'avait aucun objectif dans la vie. Deuxièmement, les étoiles dans les yeux reflètent son périple à travers une grossesse inattendue. Peu sûre d'elle et manquant d'expérience personnelle et aussi d'amour, Aïe remet en question sa capacité à aimer véritablement ses propres enfants, craignant aussi de se tromper elle-même. Elle évite de prononcer les mots « je t'aime » à Aquamarine et à Ruby. Et tragiquement, il faut un événement qui met sa vie en danger, pour que finalement Aïe se rende compte de son véritable amour. Mais à ce moment-là, il est trop tard. Dans la société moderne, chacun porte une vérité cachée en fuyant lui. Et Oshinoko reprend cette symbolisation avec brio et surtout avec ses yeux étoilés. C'est un événement visuel simple mais puissant qui permet au spectateur de voir au-delà de la surface des mensonges. Cependant, il reste une autre question concernant les yeux d'Aqua et de Ruby. Car eux aussi possèdent ses yeux étoilés mais chacun une seule étoile. Mais pas dans le même oeil. Ben, pourquoi du coup ? Ruby et Aqua sont tous deux des réincarnations de vie antérieure. Aquamarine, c'est le défunt Dr. Goro qui aidait Aïe dans sa grossesse. Et Ruby était une patiente du Dr. Goro nommé Serena. Et elle aussi était une grande fan de Aïe. Et du coup, la raison pour laquelle ils n'ont qu'une seule étoile contrairement à leur mère, qui en a deux, ben, elle n'est pas claire. Cependant, et comme je l'ai évoqué pour Ruby, Aqua, leurs étoiles résident en des yeux opposés, l'étant certainement leur destin croisé. Ou on peut aussi émettre la possibilité suivante, qui est la représentation du trait de caractère hérité de leur mère. Une vie basée sur le mensonge. Car devenu adulte, l'un cherche à découvrir la vérité sur le meurtre de sa mère, tandis que l'autre aspire à suivre les traces de sa mère, toujours dans cette bulle de la tromperie. Un autre élément aussi, c'est le changement de la couleur. Pas trop compris, mais de ce que j'ai pu trouver, et ce que disent plusieurs fans, c'est que la couleur de l'étoile est importante, car elle représente les différentes émotions et expériences qui ont influencé leur vie. Les yeux sombres des étoiles traduisent des intentions sinistres, tandis que les yeux étoilés d'un plan éclatant symbolisent un sentiment doux et de paix. Que dire à part c'est ultra plausible ? On a pu le voir avec Aïe, lors de ces derniers moments où ses yeux se sont éteints, symbolisant sa libération de la spirale du mensonge. Et c'est lorsqu'elle montait à tout le monde, y compris à elle-même, que son étoile brillait le plus. C'est triste, mais il découvre finalement ce que c'était vraiment l'amour, et la véritable réponse à sa vie. Avant, bien sûr, que celle-ci ne soit tragiquement indérompue. Une de ses étoiles s'est éteinte, cet amour pur et honnête dont on a été témoin dès l'épisode 1 et durant aussi les derniers instants de Aïe Oshino. Mais cet amour pourrait les rendre tous les deux plus malheureux. À quoi se ruinant potentiellement pour se venger de la personne derrière le meurtre de Aïe, tandis que Ruby plonge dans la même industrie néfaste que sa mère. L'histoire d'Oshinoko est passionnante, une fois que l'on s'y attarde. Bien que les yeux ne soient jamais vraiment mentionnés par aucun personnage de la série, c'est à la fois la caractéristique la plus sous-estimée de l'œuvre. Ses yeux renferment un secret particulier, ils peuvent montrer ce que les personnages ressentent vraiment et représenter les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie. C'est une interprétation de leur train émotionnel. Les étoiles sont comme des symboles cachés que seuls les spectateurs peuvent voir, ajoutant un élément passionnant à l'histoire. Et personnellement, je kiffe actuellement Oshinoko, donc j'espère vraiment que j'ai pu vous proposer une bonne vidéo. Il y en aura pas mal sur le sujet et aussi sur les autres animés de saison. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao !